Bon les mecs c'est votre gars Kai et aujourd'hui les gars vous savez très bien tout K24 vient de sortir et je suis là pour vous montrer les meilleurs builds là cette fois les mecs on va attaquer par pour moi l'un des builds qui pourra tout faire en défense comment on pourrait dire ça le lockdown ultime le kawaii leonard les mecs je vais vous montrer le build lockdown mais avant ça les gars s'il vous plaît prenez le temps de vous abonner en ce moment ça monte très vite grâce à la vidéo sur K24 mais les mecs vous croyez que c'est fini ? non ! donc abonnez-vous les gars on va tout détruire et merci à tout le monde pour tous ceux qui ont liké la vidéo et les gars n'oubliez pas ce soir pour ceux qui veulent savoir vous aurez mes premières games sur K24 et vous aurez aussi la Dripy Face Creation ok et les gars j'ai envie de vous faire une grosse annonce parce que là ça fait que 50 secondes que vous êtes sur la vidéo pour tous mes amis curéen gen donc peut-être next gen aussi ça à vous de voir les gars lâchez un like parce que votre gars Kai vous a encore trouvé une technique WC oui ! le jeu est sorti depuis même pas depuis minuit ça fait 20h que le jeu est sorti j'ai déjà une technique pour WC les gars donc regardez la vidéo mais lâchez votre meilleur commentaire parce que les gars je vous ai trouvé la technique mais à vous maintenant de la mériter et du coup on va passer directement au build let's go ! du coup les mecs nous voici dans le builder et aujourd'hui les gars on va faire un ailier de 2m1 en poids les gars 113kg et en 1,2m19 pourquoi ça les mecs ? parce que nous on veut un build qui puisse tout faire d'accord on veut que ce soit un monstre en défense donc les gars let's go ! maintenant les mecs comme vous pouvez voir dans le builder le build est fini donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis certains trucs alors tout d'abord 89 en dunk en pénétration ça les mecs si vous voulez des gros dunk des contacts dunk let's go les gars 89 c'est ce qu'il vous faut après on passe au shoot les gars pour le shoot 78 pour moi c'est ça va c'est pas le meilleur truc mais le but c'est d'avoir un build qui peut tout faire d'accord c'est le all around comme dirait les américains les gars donc c'est un build qui peut à peu près tout faire donc 78 pour tous mes joueurs comme stage ça va être assez en vrai quand vous aurez l'habitude vous prenez votre shoot vous bougez pas de shoot et à un moment vous allez réussir après les gars l'organisation bah vous savez très bien les mecs on joue un lockdown du coup les gars c'est pour ça que j'ai pas mis d'organisation pour moi en vrai enfin vous pouvez monter votre précision des passes pour ceux qui aimeraient bien après ça les gars dites vous c'est comment on pourrait dire ça c'est est-ce que vous rappelez ce que 23 les builds 6-8 qui défendait bah là on est un peu sur le même style sauf que maintenant les joueurs ne peuvent pas ne peuvent pas être cheatés comme avant et les gars le plus important la défense parce qu'on est bien sur lockdown défense intérieure 64 parce que bon en vrai on veut défendre les meneurs défenseurs extérieurs 97 interception 95 contre 84 rebond défense défense offensif 46 et rebond défense 91 bon ça les gars serait pour un peu le build qui peut tout faire d'accord qui peut prendre des rebonds défendre qui a de la force parce que comme vous pouvez le voir il a 92 donc les mecs je trouve que le build est vraiment pas mal et après avant que certains viennent crier en commentaire je sais les mecs le build est pas si rapide que ça mais pour moi c'est un build lockdown pour tous les postes d'accord si vous voulez un build lock pour les meneurs c'est sûr que les gars il va pas falloir faire ça va falloir peut-être baisser votre poids pour peut-être sacrifier la force et au contraire augmenter la vitesse mais après je pense que votre joueur sera plus petit parce que comme vous savez vous pouvez pas c'est fini les speed boost à 6-8 c'est fini donc en fait les mecs pour tous ceux qui voudraient un build qui puisse défendre que les meneurs les gars faites ce que vous voulez mais moi je vous dis baissez le poids après les gars 95 d'endurance c'est le minimum vous savez très bien vous avez pas besoin de moins parce que les gars 95 c'est le minimum les gars si vous voulez pas que votre joueur il soit mort après deux contres faites le donc les mecs voilà c'était ma vidéo sur ce build les mecs vous inquiétez pas chaque jour là jusqu'à je sais pas combien de temps je vous ferai que des vidéos sur les builds donc là c'était la deuxième vidéo pour un peu les lockdown donc merci à tous de regarder la vidéo n'oubliez pas les gars likez et abonnez-vous s'il vous plaît c'est le plus important les mecs je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo et ciao